Dans cette nouvelle vidéo, je te donne les risques, les inconvénients et les contraintes du métier de monteur vidéo. Je continue aujourd'hui cette série sur métier monteur vidéo en répondant justement aux questions des personnes qui veulent se recycler dans ce métier là. Et plusieurs de ces personnes me demandaient justement quelles étaient les contraintes, les inconvénients et les risques du métier de monteur vidéo. Je vais d'abord faire un premier point sur les contraintes physiques du métier. On pourrait croire qu'il n'y en a pas énormément justement parce qu'on est ici devant un écran toute la journée. Mais passer 8 heures devant un écran qui flashe 50 fois par seconde devant ses yeux, pour certaines personnes ça peut déjà être une contrainte. Et encore c'était pire il y a une quinzaine d'années où on avait encore des écrans cathodiques, ça flasheait bien plus fort. La fin de la journée ça peut se terminer en migraine. La solution, Doliprane. Il faut savoir que quand tu es devant un ordinateur toute ta journée, tu as une position de bras qui n'est pas du tout naturelle pour ton corps. Et qui peut entraîner à long terme ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, je crois. Et le plus connu d'entre eux c'est ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait c'était pas sûr en fait que le syndrome du canal carpien était un syndrome qui survenait chez les personnes qui sont assises pendant des heures devant un ordinateur. Mais en fait il y a un petit peu toutes les écoles, il y a ceux qui disent que oui, il y a ceux qui disent que non. Bref. Il va falloir quand même trouver des solutions pour faire en sorte que la position qu'on a toute la journée soit la plus détendue possible. Et un minimum d'effet à long terme sur le corps humain. Pour ça vous trouverez tout type de souris ergonomiques qui permettent justement de changer de position, d'avoir une position un peu plus détendue pour le poignet, pour le bras, des souris verticales par exemple, etc. Moi c'est ce que j'utilise au quotidien. Et effectivement ça peut jouer. Toujours dans les contraintes physiques évidemment il va falloir choisir un bon siège parce que 8h par jour voire plus vous allez être dans cette position devant un ordinateur et assis. Donc mieux vaut le faire dans une position qui ne causera pas non plus trop de dommages à long terme. C'est un métier où on ne bouge pas beaucoup. Donc pour les activités physiques il faudra compenser autrement et faire ça après le boulot. Autre contrainte, les horaires qui peuvent être parfois instables. Et oui effectivement si on t'a dit qu'en tant que monteur il peut arriver que tu fasses des journées à rallonge, c'est vrai. Il y a des périodes normales et puis il y a des périodes de rush. Et des fois les périodes de rush peuvent arriver comme ça du jour au lendemain sans que ce soit prémédité. Et ça c'est plus ou moins prononcé suivant plusieurs facteurs, notamment l'ADN de la boîte où tu bosses, si tu bosses dans une boîte de prod. J'en ai pas fait énormément mais bon j'ai fait 3-4 boîtes de prod où je suis resté de plusieurs semaines à plusieurs mois à plusieurs années dans ces boîtes. Et je peux te dire qu'effectivement c'est quelque chose qui peut changer du tout au tout d'une boîte à l'autre. Autre facteur qui peut un petit peu jouer sur ça, c'est la taille de la boîte. Si vous êtes deux à devoir enquiller plein de projets ou dix où chaque chose est assez bien divisée, dispersée entre toute une équipe, évidemment que ça a des effets différents d'une boîte à l'autre. Ça dépend aussi du domaine d'activité dans lequel vous bossez. Si vous bossez pour de l'information, de l'actu où effectivement on est dans le domaine d'activité où il faut être par définition le plus réactif. Ou si vous bossez dans le documentaire ou dans des clips ou dans des choses où il y a des deadlines qui sont peut-être un peu plus longues, évidemment que ça change aussi beaucoup de choses sur ce facteur d'horaire instable. Mais ça arrive quand même régulièrement que les horaires puissent être instables et dans ce cas-là c'est dur de s'organiser. Et c'est pas toujours facile pour une vie de famille ou pour la vie tout court si t'as des projets aussi en dehors du travail. Ça peut représenter une contrainte pour les moins aventuriers d'entre vous. Autre chose, c'est un métier d'associale. Parce qu'on dirait pas mais c'est un métier où il faut rester focus. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait pour être sûr que ce qu'on fait marche et pour corriger ce qui ne marche pas. Et pour en être sûr, tu vas te taper des dizaines et des dizaines de fois les deux mêmes minutes de film pendant toute une journée. Évidemment, si tu bosses au milieu du brouhaha, de tout le monde, t'es pas dans les meilleures dispositions pour bosser propre. Évidemment aussi, si les gens qui bossent autour de toi entendent 300 fois dans la journée les mêmes deux minutes de film, tu augmentes leur chance de leur faire péter un plomb. Donc la plupart du temps, t'es seul dans ton bureau, sauf si tu bosses avec un réalisateur par exemple. Ou alors si tu bosses en open space, tu bosses avec un casque. T'es dans ton monde, faut aimer ça. Mais si t'es monteur, en général c'est ça que t'aimes, être un peu dans ta bulle. Autre contrainte qui découille directement de la précédente, tu peux pas écouter de musique pendant que tu bosses. J'ai retourné le truc dans tous les sens. Non, y'a vraiment pas moyen, ça ne marche pas. En général, c'est quand je fais de l'étalonnage que j'en profite pour me mettre une petite playlist. Ou alors si je fais un petit peu d'anime dans After Effects. Mais en montage pur, très difficile. Par contre, tu veux entendre ça. Toute la journée. Autre contrainte, en général quand tu te formes à ce métier, c'est pas parce que tu rêves de faire toute ta vie des sujets de JT, des vidéos corporate ou des films de mariage. En général, c'est aussi parce que t'as des idées, que t'as envie de créer et peut-être même un jour de réaliser tes projets. Mais pour le moment, t'es monteur, pas réel. Alors répète après moi. Je suis monteur, pas réel. Je suis monteur, pas réel. Je suis monteur, pas réel. Et à un moment donné, ça va devenir naturel, il faudra que tu te le dises tous les jours et que tu te le rappelles. Parce qu'on fait un métier bizarre. Toute la journée, tu fais des choix techniques, tu fais des choix créatifs, tu fais des choix artistiques. Donc quelque part, t'es un peu un artiste. T'as un peu cette mentalité-là. Mais en même temps, t'es un artiste qui est soumis à un autre artiste, qui est le réalisateur. Alors déjà, dans le terme artiste soumis, il y a un problème. Mais c'est la vérité. Tu es monteur, pas réel. Alors si t'as un petit peu trop d'orgueil, tu risques souvent de péter un plan et d'être souvent frustré. Alors il va falloir que tu te dises cette phrase plusieurs fois. Je suis monteur, pas réel. Je suis monteur, pas réel. Je suis monteur, pas réel. Ça va te détendre. Et des fois, c'est pire. T'es pas soumis à un réel, t'es soumis à un client. Et lui, ça le dérange pas d'exploser plus de 120 ans d'histoire du cinéma et de langage cinématographique en te faisant enchaîner les plans les plus improbables du monde. Sauf que c'est lui le patron. Et là, j'ai une autre phrase pour toi. C'est le client qui est réel. 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 Voilà, faudra que tu te le répètes plusieurs fois. Pour te faire à l'idée. Tu vas voir, à un moment donné, ça va rentrer. Alors évidemment, c'est pas des projets que tu mettras sur ton bouc. Mais c'est pas grave, tu t'éclateras un autre projet. Le client est toujours roi. Voilà pour les quelques contraintes que j'ai repérées dans ce métier de monteur vidéo. Alors, il y a des contraintes qui sont plus contraignantes que d'autres. Il y en a que tu accepteras plus facilement que d'autres. Mais c'est comme pour tout. Je ferai évidemment une vidéo sur les avantages de ce métier, sur ce que j'aime dans ce métier-là. Et aussi sur les qualités à avoir en tant que monteur pour faire ce boulot. Comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air, abonne-toi. Comme ça, tu seras au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Petit rappel aussi, je t'offre un e-book avec mes 15 meilleurs conseils pour faire des montages plus pro. Le lien de téléchargement est juste dans la description, juste en dessous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501